L'utilisation qu'il fait des livres me fait vraiment peur. S'il y a certaines dimensions de son parcours que j'adore et que je respecte, je déteste ce point précis. Bill Gates, du haut de ses 113 milliards de dollars, n'a qu'une seule idée en tête pour sublimer sa carrière. Et c'est ce que je vais appeler dans cette vidéo la rédemption par la culture. Et pour atteindre son objectif, c'est les livres qu'il va utiliser et d'une manière unique et surtout très malsaine. Vous comprendrez à la fin de cette vidéo l'importance d'avoir du recul quand on vous fait des conseils de lecture. Commençons par un point que peu de gens connaissent. Évidemment, du personnage, tout le monde connaît un petit peu son histoire. On part d'un geek dans un garage à une des entreprises les plus influentes au monde. Passons maintenant à un point que peu de gens connaissent. Et pourtant, ce point est fondamental pour comprendre la vision qu'a Bill Gates des livres. Dès les années 90, le monopole du géant Microsoft inquiète. Et quand un procès est intenté au géant du numérique, Bill Gates part dans les pays pauvres pour créer dans la foulée avec sa femme la fondation que tout le monde connaît aujourd'hui, la fondation Bill et Melinda Gates. Sauf que si cette fondation a été capable de mobiliser des milliards pour lutter contre les inégalités, il y a quelques investissements qui ont été assez douteux. Notamment des placements financiers extrêmement juteux dans des secteurs pétroliers en Afrique et d'autres affaires un peu plus douteuses. Vous allez tout de suite comprendre le lien avec les livres et vous allez surtout comprendre que c'est une constante dans la vie de Bill Gates que de façonner son image par une manipulation de la réalité. Aujourd'hui, Bill Gates est un des hommes les plus riches du monde. Il a monté sa fondation, il conseille les plus puissants et plus récemment, il s'est retiré du monde des affaires pour faire quoi ? Pour conseiller des livres. Quand on sait comment l'image de Bill Gates s'est construite et comment elle peut être assez fortement critiquable, on va vite comprendre comment sa vision des livres peut être un petit peu malsaine. En fait, Bill Gates n'est pas un universitaire, ce n'est pas un écrivain, c'est simplement un entrepreneur à succès, à gros succès même. Et vous comme moi, on se serait attendu à ce que Bill Gates nous vende ses livres de business que vous connaissez évidemment sur comment gérer son argent, sa biographie, sa vie, comment il a monté l'entreprise, etc. Ça, c'est l'approche classique, mais Bill Gates fait ça complètement différemment. Aujourd'hui, il a une partie de son site qui est dédiée à la recommandation de livres et grâce à sa chaîne YouTube qui a plus de 3 millions d'abonnés partout dans le monde, il a un canal de communication qui est monstrueux pour partager sa vision bien singulière du monde. Sur sa chaîne YouTube, Bill Gates aime se présenter comme un homme tout à fait normal. Même si l'ambiance reste assez spéciale, c'est très étonnant de voir ses images très insouciantes, quasi enfantine, alors qu'on va le voir par la suite, la réalité est en vérité tout autre. Le premier point qui est très surprenant, c'est que quel que soit les sujets, quelle que soit leur complexité, vous trouverez des conseils de Bill Gates. Que ce soit des recommandations de livres sur de la philosophie ou des romans, ok. Mais quand ça intervient sur des sujets politiques, écologiques, technologiques et surtout économiques, notamment sur des sujets de redistribution de richesses, les recommandations de livres qu'il fait sont très 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 singulières. Prenons ce dernier exemple sur les inégalités de richesses. En vrai, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve ça très intéressant de voir quelles vont être les recommandations de livres de quelqu'un qui pèse 113 milliards d'euros sur des livres qui vont parler d'inégalités de richesses. Ici, regardez cet extrait d'une émission où Piketty réagit à un journaliste qui lui demande pourquoi, en tant qu'économiste, il n'est pas satisfait du fait que Bill Gates, à travers sa fondation, finance des projets humanitaires. Vous allez voir, sa réponse est à mes yeux éclairante. À vous écouter, on a l'impression que la philanthropie, comment le dire, est la forme pseudo-morale de la prédation. Parfois certains font comme si c'était Bill Gates qui allait sauver l'Afrique, etc. Mais personne ne dit ça. C'est le deuxième contributeur de l'OMS. Mais non, mais sauf que s'il payait ses impôts, ça ferait beaucoup plus. Et c'est là que ça a commencé à me faire peur. Il cite de grands économistes occidentaux très connus, Abramsky, Stiglitz, Sachs, Piketty en France, qui sont tous unanimement d'accord pour décrire le capitalisme comme un système d'accumulation de richesses dont les plus riches devraient être amenés à redistribuer. Sauf que Bill Gates, il est capable de vous recommander ses ouvrages, et précisément la même année où il vous recommande ses livres, le milliardaire qui se veut humaniste se paye un yacht à plus de 600 millions de dollars. Le hydrogen-powered Sino Aqua a un insane price tag... Voilà, ça c'est le projet de bateau de Bill Gates. Bon, comme vous y attendez, ce n'est pas un simple bateau. Il coûte plus d'un demi milliard de dollars. Sa spécificité, c'est qu'il tourne à l'hydrogène. C'est donc un bateau qui a l'avantage de très peu polluer pour fonctionner. Mais bon, vous sentez comme moi l'arnaque dans son projet, en fait. Son bateau, il mesure 112 mètres de long, il est entièrement décoré par du luxe, par de l'exubérance, et tout ça sous couvert naturellement de faire avancer la science et de protéger la planète. Je laisse à Piketty une dernière intervention tout aussi éclairante. Est-ce que c'est bien utile socialement qu'une seule personne concentre autant de richesses, autant de pouvoirs ? Maintenant qu'on a ça en tête, regardons les recommandations de lecture sur des sujets de technologie. Encore une fois, c'est intéressant d'avoir l'opinion du fondateur de Microsoft sur l'avenir des technologies et leur rapport avec l'humanité. Et Bill Gates, encore une fois, fait un coup de pub excellent. Il va citer deux ouvrages très connus, à savoir ceux de Tenor et ceux de Noah Harari, pour expliquer que finalement, les technologies, c'est indirectement le futur de l'homme, mais qu'il faut surtout bien veiller à qu'elles ne soient pas trop polluantes et qu'elles ne prennent pas une place trop importante sur l'humanité. Ça, c'est en 2019. Sauf que la même année, Greenpeace publie un rapport qui montre que Microsoft est l'une des entreprises de technologie les plus polluantes au monde. L'entreprise consomme une quantité importante d'énergie provenant de sources non renouvelables et utilise également des produits chimiques extrêmement dangereux. Les recommandations de livres de Bill Gates sur les technologies sont évidemment très souvent techno-optimistes. Et c'est là la subtilité. Quand ce n'est pas des ouvrages qui sont techno-optimistes, ça va être des ouvrages qui vont critiquer les technologies, mais qui vont toujours admettre qu'elles sont nécessaires pour le progrès humain. Évidemment, je vous passe sous silence l'ensemble des livres qu'il recommande dans des domaines dans lesquels il n'est même pas du tout un expert. Ce qui est passionnant et un petit peu terrifiant, c'est que sur chacune de ses recommandations de livres, il trouvera un moyen de le tourner à son avantage. Sur l'écologie, il dira que ce n'est pas bien de détruire la planète. Sur les richesses, il dira que ce n'est pas bien de trop les accumuler. Sur les technologies, naturellement, s'il faut les maîtriser, elles sont quand même nécessaires. Quand on prend du recul et qu'on regarde tous ces points, on se dit que la stratégie qu'il adopte est une stratégie qui s'assimile clairement à un culte de son intellect et de ses propres visions pour notre monde. Bill Gates est conscient de son audience internationale, de sa renommée forte et d'une autorité intellectuelle qu'on lui confère, alors que lui-même se revendique comme tout, sauf un intellectuel. Et c'est précisément sur cette position paradoxale sur laquelle il s'est brillamment placé, et qui est en fait la clé de voûte de son projet de vie. Bill Gates a été toute sa vie perçue comme l'incarnation du businessman, avide d'argent, d'optimisation financière, fiscale, etc. Et puisqu'il se rend compte qu'une grande partie de sa vie sera toujours connue sous ce prisme, il cherche ce que tout homme souhaitant se racheter une conscience morale cherche, la rédemption. Sauf qu'ici, c'est la rédemption par la culture et par les livres, par l'intellect, par le fait de montrer qu'il s'estime assez génial pour abrever toutes les générations de son savoir sur tous les domaines de la connaissance. Ce qui est d'ailleurs très proche d'une prétention à l'omniscience, le fait de tout savoir, qualité traditionnellement attribuée au divin. Il se crée ce mythe du milliardaire sage, et généreux évidemment, dans lequel, à mon avis, il s'enfermera. Et c'est précisément la conclusion de cette vidéo. Les livres sont d'abord et avant tout des puits de savoir, mais il ne faut jamais, jamais oublier qu'ils sont aussi des leviers de pouvoir. Ayez toujours cette idée en tête quand on vous fait des recommandations de livres. Demandez-vous toujours, lorsque des personnalités influentes et intéressées vous font des recommandations de livres, pourquoi est-ce qu'ils vous les font, et de quelles positions et de quels intérêts est-ce que ces recommandations sont-elles issues ? Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis évidemment à la semaine prochaine, et bonne lecture d'ici là. Sous-titrage ST' 501